comment ça va les gars pour en part ça bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout au long de Black Ops 3 il y a eu un argument commun à toute la communauté qui était de dire que Jason Blundell avait ruiné le zombie genre gameplay, storyline, mécanique, etc. tout ce qu'il a fait Jason Blundell ça a ruiné le zombie mais vous savez que Jason Blundell c'est mon gâchure je peux pas laisser les gens dire ça comme ça donc aujourd'hui je fais une vidéo pour le défendre ok, personne ne parle de Jason comme ça ok, Liros, Jason Blundell, personne ne parle de comme ça ok, alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous expliquer pourquoi moi je pense que Jason Blundell au contraire genre sauver le zombie ok parce que personne ne parle de Jason Blundell comme ça et voilà c'est tout, maintenant chacun ses opinions, si vous pensez que Blundell a ruiné le zombie je vous laisserai pas le faire, en tout cas les gars j'espère que la vidéo va vous plaire et puis mettez un like donc voilà j'ai comme l'impression que Jason Blundell reçoit trop de hate, vraiment mal placé et de manière ignorante, du coup je me suis dit on allait en parler ensemble dans cette vidéo, déjà pour commencer Black Ops 3 est probablement du moins Black Ops 3 zombie le jeu le plus innovant avec le plus nouveau mécanisme, une nouvelle, tout ce que vous voulez et juste ça c'est une des grosses forces mais on est pas là pour parler de ça on est là pour parler, pour dire pourquoi Blundell en fait a sauvé le zombie limite parce que si on avait continué avec Zelensky on aurait été dans la merde juste pour commencer, à la fin de Black Ops 1, Zelensky fait un move bizarre on finit le secret de Moon et on explose la terre les gars la terre est explosée en millions de morceaux, elle existe juste plus qu'est-ce que Zelensky avait dans la tête à partir de ce moment là ? probablement rien dans la tête quand t'exploses la terre, tu dois jouer dans l'espace est-ce que vous vouliez que Black Ops 2 ait des maps dans l'espace ? vous voulez qu'à la place de Transit, Die Rise et Braid, on avait eu Vénus, Mars, Jupiter je sais pas d'autres conneries du genre parce que la terre n'existait plus Zelensky a réalisé qu'il avait fait une connerie à la fin du secret de Black Ops 1 et ce qu'il a décidé de faire c'est de revenir en arrière en remettant nos personnages sur la terre parce que ça aurait été absurde d'avoir nos personnages dans l'espace juste ça, ça prouve que Zelensky, sa storyline de 1 était faite du moins pour Black Ops 2 vraiment rapidement et sans penser la storyline impacte tout le reste parce que ça impacte les maps imaginez on aurait eu à la base de Die Rise une map sur Vénus suicide et de 2 la storyline n'était plus vraiment intéressante à partir de Black Ops 2 vraiment les personnages sont vraiment faut que les personnages de Transit honnêtement c'est tellement des personnages stupides de 1 ils n'ont pas d'intérêt, on ne s'y attache pas de 2 il n'y a plus vraiment d'intérêt la storyline n'est plus intéressante tous les zombies est inintéressants en fait on essaie de combattre les zombies pour arrêter pour sauver le monde ou les humains, je sais trop quoi mais comme on a explosé à la terre il n'y a plus d'humains sur la terre il n'y a que des zombies à la fin de Black Ops 2 et à partir de ce moment là c'est quoi le but ? c'est juste c'est vraiment quoi le but ? alors que Jason Blundell lui il est arrivé à Mob of the Dead il a ramené quelque chose déjà de frais il est vraiment il nous a ramené tout ce jeu d'univers avec le jeu d'univers en fait ça nous donne une infinité de possibilités de personnages de densité dans la storyline vraiment c'est ça qui nous parlait d'avoir des trucs tellement profonds et juste on est passé d'un seul monde avec quelque chose de super linéaire à quelque chose d'infini et c'est ça la grosse force de Jason Blundell Jason Blundell nous a proposé des trucs vraiment solides dans Black Ops 3 mais s'il y a deux grosses forces majeures de un la première c'est le fait qu'on ait une storyline qui à la fois faisait du sens et à la fois n'avait pas de sens mais une storyline beaucoup plus intéressante que ce que Zilinski avait construit sur Black Ops 2 de un de deux c'est qu'on nous avait redonné les éléments de storyline qu'on aimait de Black Ops 1 avec des nouveautés et ça c'est quelque chose de vraiment vraiment cool on nous a remis un petit peu ce Maxis groupe 935 le groupe d'ascension des trucs comme ça et on nous a introduit d'autres choses dans la storyline comme par exemple le groupe de Division 9 sur Setsubunoshima c'était un mélange de vraiment nouveau et d'ancien et de nouveau remasterisé et comme ça c'est vraiment une des forces de Black Ops 3 c'est qu'on en avait vraiment vraiment de tout et ça c'était vraiment solide quand Zilinski a voulu faire du nouveau avec Transbeat et toutes les merdes qui Die Rise, Buried et le crew pourri qu'on a eu c'était un échec ce que Zilinski a fait c'est qu'il a pris nos anciens personnages avec notre ancienne storyline et il a modifié ça en gardant la base et c'est ça qui est super kiffant on kiffe le crew on adore le crew des 4 personnages originaux et de base Blundell les a repris il les a un petit peu modifiés mais c'est toujours les mêmes personnages qu'on aime et qu'on adore et ça c'est quelque chose qui est énorme l'autre chose aussi c'est que Blundell sa storyline a été construite depuis Mob of the Dead les personnages la narration au complet jusqu'à Revelations la grosse force de ça c'est qu'il n'y avait pas d'erreur en fait alors que Zilinski t'arrives à Moon t'as fait le secret qu'est-ce que je fais après j'ai fait une erreur vous voyez ce que je veux dire alors que Jason Blundell il avait construit sa storyline depuis Mob of the Dead il a construit les maps et c'est pour ça que dans Black Ops 3 il n'y a pas d'erreur narrative il n'y a pas de couilles à certains moments la seule vraie erreur de Black Ops 3 c'est pour moi le secret de Revelations et surtout l'introduction de Dr. Monty Monty est arrivé sur God Crowley vite fait et Revelations je ne comprends pas c'était un des personnages principaux il arrive de manière aussi tardive aussi stupide c'est un petit peu ça qui était dérangeant mais sinon c'est ça la raison pour laquelle pour moi Blundell a vraiment sauvé le zombie qu'est-ce que Zilinski aurait fait et même après Buried qu'est-ce que Zilinski aurait fait est-ce qu'il aurait voulu non il n'aurait sûrement pas pris les univers Zilinski a une storyline beaucoup plus basique que Jason Blundell la grosse différence entre les deux c'est que Blundell pour comprendre la storyline il faut chercher et même en cherchant vous ne la comprendrez pas vous devez imaginer il y en a pour tout le monde il y en a pour ceux qui veulent suivre la storyline de manière facile et les plus ardus qui veulent carrément imaginer faire des théories et chercher dans une storyline super dense et profonde avec plein d'informations alors que Jimmy Zilinski c'est plutôt basique c'est une storyline qui est vraiment linéaire et simple qu'est-ce que Zilinski aurait fait après Buried probablement rien où soit il aurait continué dans le vide soit il aurait fait quelque chose de nouveau qu'aurait sûrement pas plu avec la communauté dès l'apparition des coups de transit les gens étaient déçus et voulaient le coup des 4 personnages originaux donc voilà les gars j'espère que c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser votre avis dans l'espace des commentaires et à lâcher un petit pouce qui pointe dans les airs sur ce moi je vous dis double gay je vous retrouve vite pour d'autres vidéos peace et à lâcher un petit pouce et à lâcher un petit pouce